Le monde au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique. Les Européens s'ouvrent sur le monde. Les Européens disposent de nouvelles techniques de navigation, comme la boussole, l'astrolabe et la caravel. Les Portugais découvrent le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique en 1488. Christophe Colomb, convaincu d'avoir atteint l'Asie par l'Ouest, arrive aux Antilles en 1492. Le premier tour du monde est terminé en 1522. Les Européens sont poussés par la recherche de métaux précieux, la volonté de rapporter des épices, ainsi que leurs croyances en des mythes comme celui du paradis terrestre, l'Eldorado. Les Européens forment de vastes empires. Charles Quint hérite des Pays-Bas, de l'Espagne, de l'Autriche et de territoires allemands. Il souhaite réunir la chrétienté et construire un empire universel. Les conquêtes de Cortès et de Pissarro permettent de mettre en place un empire colonial en Amérique et de christianiser les Indiens. L'expansion de l'Empire Ottoman sous le règne de Soliman le Magnifique freine les ambitions de Charles Quint en Orient. Soliman conquiert l'île de Rhodes, écrase les Hongrois à Mohatch et ouvre son empire à l'Est sur le golfe arabo-persique. Le monde est connecté. Lisbonne au Portugal, Séville en Espagne, Anvers dans les Provinces-Unis sont les nouveaux centres des échanges avec le Nouveau Monde au XVIe siècle. Le commerce atlantique et de la mer du Nord devient plus important que le commerce par la Méditerranée. L'or et l'argent du Nouveau Monde affluent en Europe. Des colons s'installent dans les empires coloniaux, c'est-à-dire des ensembles de territoires conquis, administrés et exploités par un pays, la métropole. Les empires coloniaux obligent les Indiens à travailler pour eux. La population indienne est décimée à cause des conditions de travail très dures et de nouvelles maladies venues d'Europe. Abonnez-vous !